Oui, 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 bon, et, j'ai tout mon compte ça, le bien, le secteur démocratique et populaire s'est signataire après 11 septembre 2021. Tout mon compte le secteur démocratique et populaire, par exemple, je jouais en Badaf. Et nous dédi, depuis que nous participons dans le gouvernement, nous avons assumé et nous avons 10 populations parce que nous n'avons pas fait le peuple à ça. Pour que nous, le gouvernement, nous avons acheté, nous avons dit, nous n'avons pas là. Ça fait longtemps que si nous avons été à quoi 11 septembre 2021, nous avons exigé notre gouvernement. Parce que nous n'avons pas à quoi ça, nous avons dit très clairement qu'il faut gagner nos nouveaux gouvernements. Nos nouveaux gouvernements, ça, c'est lui-même qu'il faut mettre sécurité dans le pays, pour accompagner la police. C'est lui-même qu'il faut créer conditions pour le dossier de la justice avancer. C'est lui-même qu'il faut créer conditions pour les bons conseils électoraux. qu'il faut poser le gouvernement, que la population de l'Assemblée Constituée, il faut gagner et organes de contrôle qui montaient, c'est la responsabilité de ce gouvernement. Il y a un gouvernement qui est plus ou moins équilibré, parce que dans le secteur démocratique, il y a un gouvernement qui est plus ou moins équilibré. Il y a un secteur qui ne peut pas contrôler le gouvernement, qui ne peut pas contrôler l'État, qui est capable d'utiliser contre l'autre secteur dans la classe politique. Il y a un secteur qui est capable de contrôler le gouvernement, qui est capable de contrôler le gouvernement. Le ministère du ministère de l'Intérieur est un ministère de l'Intérieur. Il y a un ministère de l'Intérieur qui est toujours du secteur qui est un ministère de l'Intérieur. est capable de comprendre que son gouvernement gagne pile aux représentations de la société civile, mener la justice, mener l'affaire étrangère, alors pour le secteur démocratique et populaire, ce gouvernement est plus ou moins équilibré. Mais le plus important, ce sont les résultats. La population a des résultats qui peuvent l'apprendre sécurité, et c'est là qu'il y a sa gouvernance. Est-ce qu'il y a un bataille à libération, visionniers politiques ? Le dossier de la justice, avancer, et c'est sa population. Est-ce qu'il y a un bataille à un SDP avec le paiement, les formes à ce qu'il s'intitule ? Est-ce qu'il y a un bataille à un secteur démocratique et populaire avec le Premier ministre ? Évidemment, c'était des discussions, des négociations. Nous avons insisté pour que le gouvernement soit son gouvernement équilibré, plus ou moins équilibré. Son gouvernement, pour ton secteur, pas dominé, pas contrôlé, et c'était ça le combat du SDP. Maintenant, il y a un cas pour quoi le gouvernement ? Maintenant, le plus important, maintenant le plus important, nous attendons les discussions. Le ministère des Finances, ça s'est dit qu'il a fait choix. Le ministère de Justice, il dénu, ça s'est dit qu'il a fait choix. Est-ce qu'on comprend ? Le ministère des Affaires étrangères a dit qu'il a fait choix. Donc, est-ce qu'il est confortable avec ce ministre ? Ou le pas confortable, c'est à lui de savoir. Parce que, d'autres jeux, il l'a rédite. Le ministère des Affaires étrangères a dit qu'il a fait choix. Neuf nouveaux membres a eu, nous menons unités qui a signé. Neuf nouveaux membres a eu, unités pas gons membres qui portent, mais nous sommes capables d'y gons membres qui sont là unités. Parce que ces deux ministres, c'est le ministère de cette travail au président Fradel, et la scène comme santé, donc nous sommes capables d'y représenter, d'y reprendre toute partie sa eu. Donc, nous allons faire toute sa eu capable, normalement, pour s'inscrire en derapé, pour y commencer l'équipe. Merci. De la série Vista. Merci. Le citoyen Richard Pierre est nommé ministre de la planification et de la coopération externe. Le citoyen Péato Dorsey est nommé ministre de la justice et de la sécurité publique. Le citoyen Nesmi Malika est nommé ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Le citoyen Alex Larsen est nommé ministre de la santé publique et de la population. Merci. Le citoyen Roselon Pradel est nommé ministre des travaux publics, transports et communications. et de l'éducation. Le citoyen Odené Pierre Rico est nommé ministre des affaires sociales et du travail. La citoyenne Raymond Rival est nommée ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action sociale. Voilà Madame M. Pau pour les différents membres qui ont donc intégré le gouvernement que dirige le Dr Ariel Henry. Merci, merci, voilà, et qui met fin à cette cérémonie des vestitures du nouveau cabinet ministériel. Donc neuf personnalités suite à l'apport du 11 septembre, paraffés par de nombreux secteurs de la vie nationale. Suite à cet apport, donc neuf personnalités ont pu intégrer le nouveau gouvernement. Donc à l'instant, on va observer une pause et on invite donc les photographes accédités.